bonjour tout le monde c'est le caribou canadien qui vous parle j'espère que vous allez bien parce que moi je vais super bien aller on poursuit l'aventure du jeu Sherlock Holmes chapitre 1 live la chaîne du caribou canadien oh yeah oh il avait l'air quelque chose je pouvais cliquer dessus puis là c'est bien initiaux j'ai vu oh voilà j'ai trouvé je pense l'éléphant est allé plus loin il est allé plus loin ah ah oh le tranchet a été accroché avec soin le jeu nous a échappé pour le moment nous trouverons une solution à ce problème je vais vous décrire en qualité de résident tout sait-il que pour notre amitié le même respect que celui que j'éprouve pour la vie de mes citoyens c'est bien que je craigne et cette amitié à sens unique ne puisse restreindre mais juste plus longtemps cela me fait paraître faible aux yeux de nos voisins et considère que votre arbre est une moquerie et non pas un gage de réconciliation comme vous le souhaitiez les arbitre en peur vous refusez de donner à votre éléphant un dresseur digne de ce nom et préférez vous en chargez vous même dans les limites de vos connaissances cette situation n'a aucune issue je dois admettre que je vais penser à vous retirer l'éléphant de force afin de le confier à monsieur Talhaï qui a démontré sa capacité de s'occuper de l'éléphant même si cette dernière est beaucoup moins effrayante que votre monstre veuillez reconsidérer la situation de William Sinclair gouverneur de Cordonnats je suis prêt à l'obtenir ok tu peux pas aller dans l'eau ok tu peux pas aller dans l'eau j'ai trouvé un jeu de clé dans la robe de champ de tir d'or je suis prêt à l'eau Tu es un gouverneur, tu devrais être au l'hôtel de ville. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh, c'est gentil. Je peux vous demander une question ? Donc, vous pensez que si vous avez de l'argent, nous devrions battre sur vos vins ? Non ça ! Je crois que je vais là-bas, que je vais relire. Il y a peut-être que je ressens envers cette île, ne fera qu'à grandir. Je vais garder tous ces arbres que je vous offre, à part l'historien de plus responsable. Responsable, le corbaudin, le guildeur. Bon, on court jusqu'à ici. Comment on allait plus loin ? Un peu. On voyait l'éléphant tantôt quand je faisais ça. Je vois plus rien. Ah ! ‑‑ Putain, c'est ce que c'est là. Là on est rendu aux boîtes, il n'y a pas d'éléphant, il n'y a pas d'éléphant, il n'y a pas d'éléphant. J'ai trouvé la robe de chambre de Gilden, pendant une branche d'or, c'est visiblement l'éléphant qui l'a perché là, il est impossible de continuer à poursuivre. Ah il est impossible, mais il m'est impossible de continuer à poursuivre Annemar pour un moment. Et puis moi je suis posé faire quoi après? Ah ok là je peux retourner chez lui, je viens comprendre. Ah bah ouais mon cerveau travaille sur le nul aujourd'hui. C'est vrai que ça, tu prends quelques coups de pied et ça va venir correct. Chaque fois qu'elle fait des conneries, il y a un gros coup de pied dans la face, bague. Après trois, quatre coups de pied dans le visage, il va comprendre, il va te respecter. ... ... ... C'est la même chose avec Béran, un petit coup de poing sur le museau. Tiens lui, c'est en revenu. Pourquoi je fais toujours des pires boulots ? C'est le champion du monde. Et voilà la clé. Le manoir de Gilden. Ah merde. Est-ce que je peux sortir par là ? Je pense que c'est l'éléphant ça. Vous êtes qui ? Je m'appelle Sherlock Holmes. Theodore Gilden était... L'avez-vous tué ? L'avez-vous tué l'éléphant ? Il n'est plus dans la cour. Laissez d'enfuir de la forêt. Vous ne pouvez pas laisser échapper. Qu'est-ce qu'il retourne ? Je n'ai jamais entendu ce bruit de l'autre. Mon cœur a manqué de s'arrêter. Je savais que quelque chose n'allait pas. Et je regardais par la fenêtre et j'ai vu comment cette bête sauvait mon père par le coup. Je me suis précipité en bas et j'ai débuté traîné mon père comme une poupée. Je lui ai jeté des pierres dessus. Il a lâché le corps. Il a franchi l'extérieur en continuant de barrir. Le sang paraissait presque une image. Je ne pouvais tolérer davantage. Je me suis réfugié en dedans. C'est une terrible expérience Mme Gilden. Je suis désolé que vous avez assisté à ça. Merci Goliath pour être capturé Mme Holmes. Oh bien, merci pour toutes ces informations. Mme Gilden, je souhaite poser quelques questions à votre père. Peut-être que je pourrais m'aider. Je n'étais pas au fait des plétails intimes de la vie de mon père et il me serait dur de réfléchir à quoi que ce soit en tant que Goliath est libéré. Je vous en prie, Mme Holmes. Très bien, puis-je venir vous poser d'autres questions si je trouve une plus intéressante ? Ou ce qui pourrait aider à capturer ce monstre ? Nous vous sommes déjà vus. Mme Gilden, j'étais dans cette île dix ans et votre père connaissait ma mère. Je crois que vous m'avez eu la chance de grimper dans cette longueur d'or. Je ne m'en rappelle pas vous avoir vus. J'ai vécu à Moulin-Moders-en-Sheffield. Mère à Sheffield, pensez-vous. Je n'ai pas de spirit de rémunérer maintenant. L'éléphant est là-là. Vous n'avez jamais entendu le nom de Violet Holmes avant ? Pas pitié, Mme Holmes. Je ne veux pas réfléchir à rien d'autre parce que monstre tant qu'il est dans la tour, très bien. Je vais vous laisser pour le moment. Bon. Qu'est-ce que je vais faire ? Juste à côté du cabanon contenant le réservoir à gaz, quelqu'un a jeté et brisé un pot de fleurs. Cette personne a essayé de tomber dans la collision le couteau de Bosco. C'est vraiment utilisé par des marins. Cette personne a pris le portail de plein fouet autour de la fuite de l'éléphant. Ce qui signifie qu'elle a peut-être vu ce qui s'est passé. C'est incroyable que cela puisse paraître. C'est ordonnable. Un éléphant à son sein. Il a vu une empreinte large de 45 cm d'animal et de grande taille. Il s'est enfui, mais n'a sûrement pas pu aller bien loin. L'éléphant répondant au nom de Goliath a traversé le pont de Grèce en direction de la forêt. Il y avait des clés. Émogène a décrit la manière dont l'éléphant a tué Théodore Gilden. Il a d'abord entendu le barrissement de Goliath de sa fenêtre. Il a seulement vu l'animal soulever le corps de son père. Il s'est pressé en bas et a vu un pachyderme le tirer derrière lui. Il lui a lancé des pierres dessus et l'animal s'est enfui après avoir lancé un barrissement terriblement qui ressemblait presque à un cri humain. Elle est revenue se réfugier à l'intérieur de la maison et s'est cachée dans la chambre. Les éléments sont secoués, mais elle est appafondée davantage de réponses nécessaires. Je n'ai rien à dire de ça. Rien ? Goliath a été un comportement agressif par le passé ? C'est dangereux, mais il n'a jamais été agressif à proximité de mon père. Mon père cédait à moi dans les caprices de Goliath. Tout ce qu'il avait à faire était claquer les oreilles. Vous en étiez jaloux ces éléphants, je veux dire ? Votre maison est nommée la maison d'ivoire et j'ai entendu plusieurs personnels m'appeler la fille d'ivoire. Et ma chambre m'empêche animale comme si c'était moi qui vivais en enclos avec Goliath. Ce n'est pas de la jalousie, monsieur Gomsky, juste que telle vie est incroyablement dure à supporter. Vous avez vu quelqu'un d'autre dans la cour ? Un de vos domestiques peut-être ? Les domestiques vous croyez vraiment connus en avant avec Goliath dans les parages ? Personne ne veut travailler dans cette maison même pour le double de la paix. Je n'en ai vu personne d'autre, mais mon père et ce créateur diabolique. Je ne peux pas penser à rien d'autre maintenant. Aucune autre présence à un syndic. Non. Et si j'ai un petit oiseau ? Elle a apporté tout ce qu'elle pouvait. Et mon idyllic, profitez bien de votre bref instant de bonheur avant qu'il ne le perde. La même pose du culet que l'on voit sur tous les photographes romantiques. Les falses idylles ? Oh, ça me fait l'air. Excuse-moi. Hé Sherry, il faut qu'on parle. Oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Celui que tu as déniché, les falses idylles, nous devons trouver. Qu'est-ce que ce bazooka veut dire ? Ce papier serait bon pour quelque chose, mais de se battre un nouveau gare. Ils ne sont pas aussi des obligeants, Sherry. Il y a quelque chose de plus. Je suis sérieux. Je suis sérieux. Très bien, je doute que cela va et la peine, mais tous les trouvent. Je me remercie la plus tard. Il s'agit d'une des preuves les plus imaginatives que je connaisse. Qu'avez-vous dit ? La haute voix, petite femme. Ah, je peux. Ah, peut-être que... Ah, je peux. Alors, allez-vous lire pareil, Dieu-ci ? C'est dur à valer et je ne parle pas de la couverture. Vous n'êtes pas sérieux ? Quelle bibliothèque ne peut être complètement sans les récits de Neib et Laura ? Si tu peux lire, tout doit d'aller dévorer. De l'aventure et de la romance. Des histoires traitant de la vie avec un grand V ? Je ne pensais pas que le fait de l'amitié des pyramides en faisait partie. Je ne connaissais rien de lui. Faites-moi plaisir d'essayer moins de découvrir dans le livre. J'ai trouvé ceci. Qui est le jeune homme à côté de vous ? Notre chevalier servant, peut-être ? Paul ! C'est mon pirate ! Il n'est pas vraiment pirate, bien sûr. C'est juste son nom. Ça doit sembler ridicule. Votre secret est en sécurité avec moi. C'est Paul travaille-t-il quelque part ? Quel est son nom de famille ? Il s'appelle Paul Perks. Il possède un yacht. Le Whirlpool est les champions du club de Yacht-Salacia. Pouvez-vous vous montrer l'endroit où votre carte, si vous souhaitez le rencontre ? Un champion de yacht ? Ce serait une grande première. Deux, je préfère la terre-sain, mais mon costume est bien d'accord. Ce bagage vous donne l'impression d'avoir porté tous vos autres chambres. Aviez-vous au projet de partir quelque part ? Mon ame, soeur et moi, on voulait un changement, un nouveau départ à l'étranger. Mais maintenant, il faut rester ici, c'est une orpheline. Bon. Qui est un chien cute ? On a fait une amélioration de barricade et des fenêtres. Laisse-toi à toi Bon Je ne peux pas penser à rien d'autre maintenant Et voilà J'ai passé des heures et des heures jusqu'à cet endroit J'ai passé l'arrière à un éléphant qui a vu une vie formidable Mère, qu'est ce que c'est agréable de voir, j'ai un sourire C'est la date d'avant la naissance de Mycroft, une famille adore fouiller dans le passé J'ai déjà donné l'exhumé de passer les résidaires Je pense qu'ils étaient plus proches encore que de toi Est-ce que Théodore cherche un éléphant rose ? Est-ce que bien semble être resté une grande enfant ? Un sourire a été fonctionnel pour remplacer un doigt Un riche habitant du quartier Théodore Gilden 57 a acheté un éléphant d'Ain Auprès d'un cirque itinérant Il s'agit d'une chance merveilleuse Il n'y a personne d'autre sur cette île Il peut fournir un foyer plus confortable à cet éléphant Il serait un vrai paradis pour un noble créature Tanima ne serait plus enfermé sous une tente avec des clowns Il serait désormais mon compagnon, mon deuxième enfant et je le protégerai Ne sois pas jaloux, peuple de Cordonnats Je suis ton meilleur citoyen, déclaré M. Gilden Seul le temps nous dira s'il s'agit d'une folie estivale ou non Lilith de Cordonnats résidant aux alentours sera certainement choquée d'apprendre la nouvelle Et puis encore d'entendre les terribles barrissements de la bête Il devra bien accepter l'excentricité De l'un des plus puissants citoyens de Cordonnats Au moins, nous pouvons maintenant affirmer Que même les plus riches de notre île ont leurs problèmes Ou comme le reste d'entre nous Amen Un deuxième enfant, un fils et héritier résumé Qu'est-ce qu'il s'envoie si spéciale à un autre éléphant ? Un partenaire annulé d'un simple trait donc Un partenaire annulé d'un simple trait donc Et c'est d'accord que je devrais prendre une photographie depuis l'envie Je ne veux pas avoir elle C'est une construction de bains d'ivoire Bon bah Bon bah Le canon 1875 1848 Goddard Guilden et le Les parents de Sherlock Holmes Et la dernière fois Les parents de Sherlock Holmes étaient des amis de longue date Ils ont vécu de nombreuses aventures ensemble cycographe à ce qu'on a dit d'antiquité. La photographie figure dans le bureau de Gilden depuis des décennies et rappelle la belle époque ou peut-être le symbole de regret. Et partie d'éléphant, c'est également réforme-t-elle, il s'en dégage une forte odeur. Oh, ça, c'est le sueur d'éléphant. Père croyait que cela pouvait remplacer l'ambrogrie traditionnelle. Ah, monsieur avait l'esprit entrepris. Je n'en vois rien de s'y ajouter. Je n'en veux rien. A Swift, c'est ce nom d'être familier. Votre père l'avait fait enlever de ce plan. Oui, c'est Arthur Swift. Je l'ai croisé quelques fois ici. Il travaillait avec mon père dans la vieille ville. a essayé d'éterrer quelques antiquités. C'est un archéologue. Il s'agit d'un terme consacré, oui. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, je ne pense pas que M. Swift mérite. C'était le titre de la dernière série littéraire que j'ai lu à moi. On a pris tant de choses sur l'archéologie ou le livre. Je n'en doute pas une seule seconde. Savez-vous le plus grand par hasard que M. Swift se trouve actuellement ou non? Et vous pouvez peut-être découvrir cette information quelque part. C'est un travail qui vient de mon père qui était plus officier avec les jargons légales que cela implique. Photographie. Et le plan de la construction. Tout ça. Oh. je peux toujours reconnaître la touche d'un retortiste au moins je ne regarde pas encore le catch un plan de construction pour les bains d'ivoire le partenariat Swift a indiqué dessus mais son nom a été barré Lee Morgan m'a expliqué qu'Arthur Swift est le nom d'un associé de M. Gilden il collaborait avec un projet dans la vieille ville il ne serait rien de plus mais m'a confié de nombreux documents administratifs traitant de ce partenariat ok donc si on va à l'hôtel de la ville on peut peut-être avoir de l'information Ivory Bat donc il était dans la vieille ville donc c'est à l'hôtel imogène du steak qui ça ? ouif imogène il était inquiet il était en train de penser que le monstre est libre c'est à quelle heure d'aven il y a deux heures deux 9h c'est tout tu vas revenir à quelle heure est-ce que tu m'empêche de les ravager l'onde oubra que ça commence je vais coucher je vais aller voir dans les archives du journaux archives du journaux archives du journaux archives du journaux peut-être aussi ok on essaye je peux me diriger là sans passe de police c'est bien ça voilà ... Je t'ai regardé ma belle. Yé il vient. J'ai expliqué qu'Arthur Swift est le nom d'un associé de Monsieur Gilden. C'est rapport sur le projet d'une vieille ville. Dans la vieille ville. Et n'ajustait rien de plus. Même à confier de nombreux documents administratifs traitant de ce partenariat. Nous endurons notre enfance, c'était la première fois que je voyais la majestue de Scripture. Première, c'est un poema. Bixi, c'est un poema de Nous. ... 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